Bonjour à tous, tout d'abord merci encore à ceux qui m'ont encouragé avec leurs commentaires, leurs pouces levés et leur abonnement sur la chaîne lors des deux premiers épisodes de ce résumé de l'actualité spatiale. Pour la semaine du 9 au 15 avril, voici ma sélection de ce qui s'est passé côté lancement ISS. Mardi 10 avril, la Chine a procédé à un lancement surprise de trois satellites de reconnaissance Yaogan 31 par une fusée Longue Marche 4C. Ces trois nouveaux satellites de reconnaissance Yaogan, télédétection en chinois, seraient équivalents au satellite américain NOS, Naval Ocean Surveillance System. Ceux-ci sont utilisés pour suivre le mouvement des navires grâce à la triangularisation des signaux électromagnétiques émis par les bâtiments de surface. La mission a également envoyé en orbite un nano-satellite expérimental et on ne sait rien de cette charge utile. Il s'agit déjà du 11e lancement de l'année pour la Chine sur environ 40 planifiés pour 2018. Mercredi 11 avril, l'agence spatiale indienne LIS-3 a filé coller son lanceur PSLV. Neuf minutes après le décollage, le satellite INRSS-1I d'un peu plus de 1400 kg a été mis sur orbite de transfert subsynchrone. C'est le 8e satellite du système de navigation indien, équivalent au GPS Galiléo-Bédou-Glonas, mais centré sur l'Inde. Cette satellite opérationnelle constitue le système de navigation indien NAVIC ou INRSS. Trois satellites en orbite géostationnaire au-dessus de l'équateur et quatre situés dans deux plans orbitaux dans des orbites géosynchrone à 29 degrés pour créer une zone de couverture couvrant l'ensemble du territoire indien et à environ 1500 km au-delà de ses frontières. Le système rebaptisé NAVIC, Navigation Wave Indian Constellation, connaît des déboires depuis le début. Le satellite IRNSS-1A lancé en 2013 est tombé en panne après à peine trois ans de fonctionnement à cause d'une anomalie sur ses horloges atomiques. En 2017, le satellite IRNSS-1H qui devait le remplacer n'a pu se séparer du lanceur coincé sous la coiffe qui ne s'est pas détachée. Le satellite a été perdu. Cette fois-ci, l'ISRO a annoncé que le satellite a été mis sur orbite correctement et devrait rentrer en opération d'ici quelques mois, après avoir atteint son orbite opérationnelle à presque 36 000 km d'altitude. Dans la nuit du 14 au 15 avril, c'est une Atlas V du LA qui a décollé depuis le pas de tir LC-41 de Cap Canaveral. Il s'agit de la version V551, la configuration la plus puissante du lanceur avec cinq boosters à poudre. La mission exacte, dénommée officiellement AFS-PC-11 pour Air Force Space Command, n'a été révélée que quelques heures avant le décollage. L'Atlas V a mis sur orbite géostationnaire deux charges utiles pour l'US Air Force. CBAS, un satellite de télécommunication géostationnaire militaire, et EAGLE, un adaptateur fixé entre l'étage supérieur centaure du lanceur et le satellite de télécommunication. Il y aurait quatre expériences militaires qui resteraient fixées à cet adaptateur, tandis qu'un petit satellite, Mycroft, se séparera plus tard pour voler à une distance de 35 km et s'amarrera à nouveau avec l'adaptateur. Cela devrait permettre citer différents capteurs et systèmes de traitement de rendez-vous, ainsi qu'une plateforme d'imagerie pour collecter des données sur d'autres satellites en orbite. Voici quelques nouvelles de l'ISS. Le cargo de ravitaillement Dragon CRS-14 est arrivé à la station internationale le 4 avril dernier. Vous pouvez le revoir dans le récap de la semaine dernière. L'équipage de l'ISS a commencé dès le 5 avril à retirer la cargaison du module pré-sérisé. Le 10 avril, c'est le bras robotique équipé de sa main Dextre, piloté depuis le sol, qui a commencé à retirer les charges d'utile externe dans la partie non pressurisée du cargo. Le premier sous-ensemble retiré a été une pompe de secours pour le système de refroidissement de la station. Puis c'était au tour de l'expérience Miss FF. Vendredi 13 avril, c'est l'expérience européenne ASIM qui a été retirée du cargo et positionnée à l'extérieur du module Columbus. Les premières télémétries ont bien été reçues par les opérateurs européens, peu de temps après confirmant la bonne santé de l'expérience. Rapidement des nouvelles d'une mission passionnante, ExoMars. Le 9 avril, l'ESA a annoncé que le satellite russo-européen ExoMars 2016 allait commencer bientôt sa recherche de gaz, pouvant être lié à une activité géologique ou biologique active sur Mars. Le Trace Gas Orbiter, TGO, avait atteint la planète rouge en octobre 2016 et avait procédé à une année d'aérophrenage qui s'est terminée en février. Le satellite fait maintenant le tour de Mars toutes les deux heures sur une orbite quasi circulaire à environ 400 km d'altitude. Après l'étalonnage de ces instruments et l'installation d'un nouveau logiciel à bord, TGO commencera les observations scientifiques de routine. L'objectif principal est de faire un inventaire détaillé des gaz à l'état de trace, en particulier le méthane, qui pourrait notamment avoir pour origine vie microbienne actuelle ou passée. Un article est à venir cette semaine sur le blog. Retrouvez aussi plusieurs articles sur cette mission passionnante dans le menu Exploration de Mars. Pour finir, vous avez jusqu'au 27 avril pour embarquer à bord de la mission Parker Solar Probe de la NASA. Cette sonde décollera cet été à destination du Soleil. Tous les détails pour vous inscrire dans le lien dans la description. Si vous avez aimé ce résumé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce levé et à partager le lien. N'oubliez pas de lire les articles du blog qui vous donneront plus de détails sur ces actualités de la semaine et des liens additionnels. Et j'espère à la semaine prochaine. A bientôt. A bientôt.